Moi, au départ, j'ai choisi de créer ces images parce que j'aimais le challenge de réussir à créer une boucle à partir d'un mouvement. Ça devient presque obsessionnel, c'est-à-dire que je vais regarder le moindre mouvement, tout ce qui m'entoure, et je vais me demander si ça serait possible d'en créer une image animée. La magie de ces images, c'est de pouvoir les regarder pendant mon désert, sans s'enlacer, et de voir le temps défiler devant nos yeux. Je m'appelle Julien Douvier, je viens de Strasbourg, et je crée des gifs animés. Ce sont des courtes séquences vidéo qui sont bouclées indéfiniment. C'est un concept hybride entre la photo et la vidéo. Il y a une partie qui est animée, en boucle, à l'infini, et une partie qui est gelée. Ce que j'aime dans ce type d'image, c'est mettre en valeur des détails, des mouvements, auxquels on ne fait pas forcément attention tous les jours quand on passe à côté. Ça peut être des mouvements très simples, comme l'ondulation de l'eau. Ça peut être simplement le vent qui fait onduler l'herbe. Ça peut être un tramway qui passe à l'infini. Une fois les images terminées, je les publie sur mon Tumblr. Souvent, ça fait en quelque sorte boule de neige, c'est-à-dire que je publie une image sur mon Tumblr. Et à partir de ce moment-là, énormément de gens la rebloguent et la partagent eux aussi de leur côté sur leur Tumblr. Jour après jour, j'ai de plus en plus de personnes un peu partout dans le monde qui s'ajoutent à cet ensemble. Tumblr, Behance ou Facebook permettent de mettre en valeur ces travaux comme une vitrine en quelque sorte, et d'avoir un avis, des retours. C'est toujours intéressant de voir comment réagissent les gens par rapport aux images. Ça apporte vraiment beaucoup de retours et beaucoup de choses, et ça pousse vraiment à continuer encore plus.